Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. C'est un vrai plaisir de vous recevoir cet après-midi et de nous recevoir, nous aussi, pardon pour cette demi-heure de retard. Mais aujourd'hui, il n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui déjà, c'est un jour J, à 48 heures du premier tour. Un jour J, puisque nous sommes le 21 avril, personne n'oublie. Un jour J, puisque c'est le dernier jour de la campagne. À minuit, ça y est, elle est officiellement terminée. Un jour J, pour faire... Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit. Un jour J, pour faire le bilan de cette campagne de la présidentielle. Un jour J, pour faire le grand décryptage de cette présidentielle. Vous avez une chance extraordinaire, celle d'avoir David Pujadas et Jean-Michel Apathy. Je vous explique comment ça va se passer, en famille, entre nous, pas de caméra, sinon celles qui retransmettent sur le site du groupe. Et FAP et EFJ. Mais sinon, on est entre nous. Alors, qui pose les questions ? Moi, je suis passe-plat. Vous posez les questions. Sachez qu'on termine, à priori, à 18 heures. David et Jean-Michel, est-ce que vous donnez 18h10 sur votre planning ? Allez, c'est parti. On a une heure pour poser les questions. Je vous dis sincèrement que ça va passer très vite. On va tourner autour de plusieurs thèmes. Les sondages, les affaires, les réseaux sociaux, les temps de parole, et bien sûr d'autres questions que vous pourrez poser. Par exemple, qui sera président de la République ? Je n'en sais rien. Toutes les questions sont les bienvenues. On va commencer tout de suite avec le premier thème, les sondages. Alors, vraiment, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui veut poser une question sur les sondages ? Les sondages, on en fait trop, on peut y croire, on n'y croit pas. Est-ce que ce sont les sondages qui font la présidentielle ? Qui se lève ? On a trois micros dans la salle. N'oubliez pas qu'après, quand le temps est passé, le temps est passé. On n'a plus de temps pour poser les questions. Allez, une question là-bas. Pendant qu'on lui donne le micro, une question ici après. On est direct, on est franc. Présente-toi, et chacun se met debout à chaque fois. À toi. Bonjour, Marie, étudiante à l'EFAP. Juste donc une question sur les sondages. Est-ce que vous pensez que ce ne serait pas plus mal qu'on arrête les sondages un mois avant la dernière, la date de l'élection ? Bonjour, bonjour à tous. Alors, ça dépend ce que tu contiens de ta question quand tu dis arrêter les sondages. C'est arrêter la publication des sondages ou c'est arrêter la fabrication des sondages ? La fabrication des sondages, il y en aura toujours. La grande majorité des sondages sont commandés par des personnes privées, des entreprises, des politiques. En ce qui concerne la publication, je ne crois pas tellement aux mesures d'autorité. Je pense personnellement que les médias en font beaucoup trop avec les sondages. Je ne m'inclus pas forcément dans la critique puisqu'au journal de 20h, on n'est pas très consommateur de sondages. Mais je pense que le commentaire perpétuel des petites variations des sondages a trop tendance à remplacer l'exercice d'une campagne électorale qui doit quand même être placée sous le signe des programmes, des attitudes, de la méthode. Maintenant, l'interdiction des sondages, d'une manière générale, je pense que les interdictions, c'est très difficile à manier. Et je pense que c'est aux citoyens, téléspectateurs, auditeurs, lecteurs, de faire son choix entre les médias dont ils pensent qu'ils en font trop sur ces commentaires de sondages et les autres. Mais l'interdiction, non, je n'y crois pas beaucoup. Jean-Michel ? C'est une question intéressante parce qu'elle nous confronte à la modernité. Les sondages, 80 ans d'existence en gros, ça a commencé aux Etats-Unis, permettent de comprendre ce que souhaite, ce que veut, ce que pense une opinion publique. Ça n'est pas un outil absolument certain, mais la base du travail des sondeurs est scientifique. Il s'agit, en interrogeant un nombre donné de personnes, de projeter la fragmentation d'une opinion publique confrontée à une question. Suggérer leur interdiction voudrait dire d'une certaine manière qu'on se méfie de la modernité et que l'on pense que les sondages influencent le vote. Ce qui est globalement faux. Une opinion publique, c'est une question sur laquelle se sont penchés trop peu de sociologues jusqu'à présent, à des modes de détermination, de fabrication, de construction, qui sont assez autonomes des médiateurs et assez autonomes des outils qui sont mis à disposition du public pour l'informer de manière générale. Les sondages, par ailleurs, se trompent beaucoup moins que ne le pense l'histoire officielle. Si on prend l'élection présidentielle et l'histoire de l'élection présidentielle, les sondages ont vu, dès le premier tour, un rapport de force à peu près exact en 1981, en 1988, en 2007, en 2012, et on verra ce qu'il en est de 2017. Ils se sont beaucoup moins trompés qu'on ne l'a dit en 2002. En 2002, Jean-Marie Le Pen se qualifie à la surprise générale au second tour. Mais les sondeurs, dans la semaine qui précède, voient bien, diagnostiquent bien, la chute des deux principaux candidats, que sont à l'époque Lionel Jospin et Jacques Chirac, et la montée, dans la dernière semaine, de Jean-Marie Le Pen, qui était pesée à 10% la semaine qui précédait l'élection, et à 14% pendant la semaine qui précède l'élection, il fera 16,80. Les sondages sont des outils intéressants de connaissance d'une opinion publique. Il faut, dans le commentaire du sondage, savoir prendre de la distance. Ne jamais donner l'impression, parce que c'est ça qui est agaçant, qu'une élection est jouée avant que les gens ne se prononcent. Mais interdire ou introduire une méfiance trop importante vis-à-vis d'un outil moderne, plutôt scientifique, avec des marges d'erreur, c'est douter un peu de ce que la technique et le progrès peuvent nous offrir. Et donc je pense, même si je comprends l'esprit de la question, que c'est une erreur de nourrir ce genre de pensée. Nous ne vivrions pas mieux la démocratie sans les sondages. Alors, une autre question. Il y a deux questions là-bas. Le temps d'arriver avec les micros, je pose une petite. Par exemple, David, vous parliez tout à l'heure de la distance qu'il faut prendre par rapport, que le média doit prendre par rapport au sondage. On a vu que le Parisien, par exemple, a pris cette distance. Le Monde aussi, je crois, avait fait des remarques après le Brexit et après l'élection de Trump. On va coupler ma question avec sa question. Mais justement, on a l'impression que c'est un vœu pieux et que finalement, tout le monde a un peu plongé dedans. Donc, est-ce que tout le monde devrait faire comme le Parisien ? Peut-être réponse rapide et ensuite on prend. Je pense qu'il y a une marge de manœuvre entre, de temps en temps, marquer le coup sur les grandes évolutions de l'opinion. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé une fois François Fillon désigné par la primaire de droite ? Il était très haut dans les sondages. À un moment donné, la dynamique a commencé à s'inverser. Elle s'est d'ailleurs inversée avant les affaires. C'est un point qui n'est pas anodin. Mais les affaires l'ont évidemment pifié et prolongé. À ce moment-là, il n'est pas illogique pour un grand journal d'information de faire un point sur les sondages quand, comme on dit, les courbes se croisent. C'est-à-dire qu'il y a un gros mouvement d'opinion. Et quand, par exemple, Macron passe devant Fillon dans tous les sondages. De temps en temps, encore une fois, ce n'est pas illogique de marquer le coup sur ces grandes évolutions. Par exemple aussi, la dynamique de Mélenchon depuis trois semaines, un mois. Mais les sondages au jour le jour, et même, j'allais dire, les sondages à la semaine à la semaine, je pense que c'est beaucoup de bruit médiatique pour pas grand-chose. — Ok. Deux questions dans la salle. Vas-y, présente-toi et pose ta question. — Alors bonjour, je suis Thomas Etzeux, je suis étudiant à l'EFJ. Déjà, monsieur Appétit, je vous écoute tous les matins. Voilà. Ça, c'est dit. Et j'aime votre activité. — C'est sympathique. Mais je pense que c'est le cas de tout le monde, non ? — Bon alors, il a reçu qui, ce matin ? — Ce matin, je sais pas, parce qu'on était en montage pour notre vidéo présidentielle. — Oh, coquin ! Attention ! Bon, c'était Jean-François Coppé. — Non, rapidement. Alors déjà, je suis d'accord avec votre vision sur les sondages. Le fait que ce soit quelque chose de très scientifique et que ça donne une réalité à un instant T et qu'il faut pacifier quant au résultat final. Moi, j'ai une autre question. Parce que je vous ai entendu dire, monsieur Appétit, que les sondages n'influençaient pas le vote. Et moi, j'ai l'impression que les sondages de ces dernières années, qui font monter de plus en plus le Front National et aussi à travers les élections officielles, j'ai l'impression que ça banalise le vote frontiste, que j'ai l'impression que les gens se complaisent un peu dans le vote Front National, puisqu'ils voient les sondages où, finalement, il y a beaucoup de gens qui comptent voter, selon les sondages, pour le Front National. Et les gens se banalisent et se disent « Tiens, pourquoi moi, j'irais pas voir le Front National ? » Puisqu'il y a déjà tant de pourcents de personnes qui y vont et c'est déjà énorme. Donc j'ai l'impression, moi, que les sondages aussi participent à peut-être à une radicalisation de certains électeurs. Voilà, c'est ma question. C'était une question très bien formulée et je vous en remercie. Les motivations d'un vote sont multiples. Elles ne tiennent pas à un élément. L'histoire du vote du Front National, j'espère que ça répondra à votre question, là aussi est souvent mal racontée parce que la mémoire est défaillante. Le premier grand score que fait le Front National dans sa conception moderne, c'est au municipal de 1983. Dans l'indifférence générale, personne n'a même remarqué qu'il est candidat. Jean-Marie Le Pen, qui est déjà un peu connu, qui a été déjà candidat à une élection présidentielle, qui a tenté de l'être en 1980 mais qui n'a pas réussi. Jean-Marie Le Pen, dans l'indifférence générale, dans le 20e arrondissement de Paris, fait 12% des voix. Ce qui est énorme. Ce qui est le signal, on raconte ça en général avec les épisodes de Dreux ou les européennes de 1984, mais ce qui est le signal de l'existence du Front National dans le paysage politique. Zéro sondage, rien. 12% des électeurs qui se déplacent dans le 20e arrondissement de Paris choisissent de mettre un bulletin de vote à Jean-Marie Le Pen. Donc, les motivations d'un vote, elles sont profondes, enracinées dans la vie de chacun. Et ce n'est pas un élément très marginal comme l'étude d'opinion qui va favoriser ce type de vote. Vous parlez de la banalisation du Front National, qui existe, qui est réelle, qui est compréhensible aussi. Le Front National concourt à la vie démocratique en en respectant les règles depuis 40 ans. Donc, bien sûr qu'à un moment, il y a un phénomène de banalisation. Cette élection présidentielle a été le théâtre d'une banalisation sur laquelle nous avons peu réfléchi. Peut-être parce que finalement, il n'y avait aucune leçon particulière à en tirer. Mais sur TF1, quand 5 candidats sont présents pour débattre, il y a le candidat du Front National. Pas une personnalité, pas un des concurrents du Front National ne s'est interrogé sur la présence de Marine Le Pen. Parce qu'elle paraissait normale et admise. Et vous voyez que là aussi, si banalisation il y a, ou normalisation, qui me semble être le mot plus juste, ça n'a pas grand chose à voir avec les sondages. Est-ce qu'on peut imaginer une présidentielle sans sondage ? Oui, si on est bête, oui. Enfin, je ne dis pas que la question est bête. Mais je veux dire, si on se défie de la modernité, oui. Mais pourquoi se priver d'un outil de connaissance ? L'échographie. Prenons l'échographie. Il y a des femmes et des hommes, enfin des parents, des futurs parents, qui ne souhaitent pas connaître le sexe de leur enfant. C'est un choix individuel, c'est très bien. Mais moi j'ai été confronté à cette question. Il m'a toujours semblé plus intelligent, au bout de 4 mois, de savoir si la famille que je formais allait accueillir un garçon ou une fille. Pourquoi se priver de la modernité ? C'est une notion qui, moi, m'échappe. David, une campagne sans sondage ? En fait, il n'y a pas un système qui décide qu'il va y avoir des sondages lors de la campagne. Il y a d'abord, rappelons-le toujours, des candidats qui décident de commander des sondages. Parce que nous, on voit la face émerger des sondages, c'est-à-dire qui est le mieux placé, quel est le rapport de force. Mais quand les candidats commandent des sondages, ils mesurent leur point de force et leur point de faiblesse. Ils mesurent s'ils sont forts chez les vieux, s'ils sont moins forts chez les catholiques, s'ils sont plus forts chez ceux qui ont un patrimoine, s'ils sont moins forts chez les femmes, les hommes, dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Sud, dans le Nord. Et puis, ils mesurent s'ils sont forts sur les thèmes régaliens, ils mesurent s'ils sont plus faibles sur les thèmes économiques. Donc, ces sondages-là, de toute façon, ils existent. Ensuite, des médias choisissent de les publier. Mais s'ils décident de les publier, encore une fois, ne soyons pas candides, c'est qu'au bout de la chaîne, il y a le lecteur, le téléspectateur, l'auditeur. C'est toujours lui qui commande, c'est toujours l'opinion qui commande. Et l'opinion, elle a envie de savoir où on en est. 6 mois avant, 3 mois avant, 1 mois avant, 1 semaine avant, où on en est. Et de là naît l'envie de sondage. Mais il n'y a pas un système qui décide qu'il y aurait ou pas des sondages. Il y avait une autre question dans le fond, tout à l'heure. Ah, pardon. Et puis un micro devant aussi, pour la prochaine question. Bonjour, je m'appelle Anna, je suis à l'EFAP. Et moi, je voulais demander comment ça se fait, vous parler de science, et vous parler du fait que les gens aiment savoir, mais je ne comprends pas pourquoi il y en a autant. Et pourquoi, d'un institut de sondage à un autre, on peut avoir deux résultats totalement différents, le même jour ? Alors, oui, il faudrait préciser, pour une part, oui, vous avez raison, quelquefois, une même question est posée, les résultats sont très différents. Vous avez raison, quelquefois, on peut s'interroger. La base des sondages est scientifique. Ensuite, il y a la pâte humaine. Il y a beaucoup de facteurs dans la fabrication d'un sondage qui peuvent nous éloigner de la science pure. Mais la base d'un échantillon constitué est quand même quelque chose qui relève de la science. C'est-à-dire, on essaie de reconstituer la diversité d'une population. Si on prend les sondages, par exemple, pour cette campagne, tous les sondages, avec des petites variations, diagnostiquent trois grands candidats, plus un quatrième, qui s'est un peu immiscé dans la course à la fin, c'est-à-dire Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, puis Jean-Luc Mélenchon. Et ça, avec des petites variations, tous les instituts de sondage ont déterminé que l'opinion publique était globalement portée sur ces quatre candidats. Et les variations sont assez minimes. Pourquoi il y en a autant ? C'est parce que cette chose curieuse existe qui s'appelle le marché. Il y en a parce qu'il y a des gens qui payent, qui sont commanditaires, qui ont envie, qui ont... On parlait du Parisien. Imaginez quand même l'hypocrisie du Parisien parce que le Parisien ne paye pas de sondage, mais il publie le résultat des sondages que les autres payent. Au passage, je voulais quand même un peu chafouin comme histoire. Donc, il y a beaucoup de commanditaires de sondage parce qu'on a envie de savoir. On dispose d'un outil pour savoir, on l'utilise. J'insiste là-dessus parce que je trouve que nos sociétés sont tellement angoissées et saisies par tellement de peur que refuser ce qui peut être l'expression de la modernité ne me paraît pas être un bon signal. Après, c'est le débat. Et moi, je pense que la multiplicité des instituts de sondage est un plus. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a des instituts de sondage qui vont prendre 1 000 personnes, 500 personnes, qui vont faire uniquement par téléphone ou bien par Internet. Il y en a qui n'auront pas un échantillon suffisamment représentatif. Par exemple, lorsqu'on commande un sondage, ça m'est arrivé pour plusieurs combats que je mène. Par exemple, moi, je commande un sondage pour une association que je préside. En fonction de la réponse que je souhaiterais avoir, je pose la question. C'est-à-dire que souvent, on a telle réponse à une question alors qu'il faut aussi regarder la question de la façon dont elle a été posée. Est-ce que telle personne a été jugée plus convaincante ? On vous dit telle personne. Mais est-ce que c'est la réelle question qu'on lui a posée à la base ? Parfois pas du tout. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour la multiplicité des sondages. Oui, la question, c'est sûr. La façon de poser les questions influence les réponses, évidemment. Mais pour reprendre le sens de ta question, l'idée générale, au fond, sur laquelle ça doit nous amener, c'est que c'est à nous d'avoir un sens critique sur ce qu'on voit, sur ce qu'on lit, sur ce qu'on entend. Comme toute information, on doit avoir un sens critique. Et sur ces sondages aussi, et ne pas s'attacher quand tu dis qu'il y a des différences. Il peut y avoir, effectivement, grosso modo, on est vraiment dans les mêmes ordres de grandeur. Une différence d'un point, deux points, trois points, ce n'est pas grand-chose pour un sondage quand on sait que la marge d'erreur, c'est un point et demi. Donc on voit bien que là-dessus, c'est très ténu. Et que les sondages, il faut considérer les grandes dynamiques. Mais les suivre au jour le jour et se dire, tiens, là, il a un point de plus, là, il a un point de moins. Honnêtement, c'est à notre sens critique de relativiser l'information que nous apporte un sondage. Et de garder en tête cette phrase que moi, je prononce toujours les rares fois où on présente un sondage au 20h, qui est qu'un sondage n'est pas une prévision du vote, mais une photographie de l'opinion à un instant T. Et à l'instant T plus 1, on sait qu'il peut y avoir des variations et parfois des variations importantes. On rappelait la dynamique de Jean-Marie Le Pen en 2002. En une semaine, il avait gagné 3 ou 4 points. Alors, le temps qu'on apporte un micro devant. Alors, juste, pardon, je ne savais pas que tu l'avais déjà. Je pose juste une réflexion par rapport à ce que... Non, mais tu peux rester debout. Par rapport à ce sens critique qu'on développe... La fille reste debout pendant une heure. Non, par rapport à ce sens critique qu'il faut développer, est-ce que, justement, ça n'insiste pas à développer un tel sens critique que, finalement, on voit tel, tel, tel sondage et on vote contre Brexit Trump, est-ce que, justement, ça développe tellement un sens critique qu'aujourd'hui, on s'attend peut-être à une population qui va voter contre tout ce qu'on attend ? Moi, je suis un peu comme Jean-Michel là-dessus. Je pense que le ressort du vote, de la formation du vote, il échappe largement au bruit médiatique ambiant. Il échappe au sondage, il échappe largement aux médias. Si les médias faisaient la pluie et le beau temps, Édouard Balladur aurait été élu président de la République en 1995. Si les médias faisaient la pluie et le beau temps, Lionel Jospin aurait été élu président de la République en 2002. Et des exemples, on pourrait en trouver à l'envie. Aux États-Unis, si les médias faisaient la pluie et le beau temps, Hillary Clinton aurait évidemment été élue présidente des États-Unis. Donc la formation de l'opinion, elle se fait, encore une fois, ne pensons pas que l'opinion, c'est une sorte de masse informe qu'on va modeler à coups d'articles, à coups de reportages, à coups d'éditoriaux. L'opinion est beaucoup plus autonome qu'on ne le pense. Absolument. A toi. Bonjour M. Apathy, bonjour M. Pujadas. Présente-toi. Je suis Hugo Couturier, je suis étudiant à l'EFJ en première année, je suis aussi journaliste indépendant à côté. J'avais une question, vous êtes journaliste, donc vous savez très régulièrement les hommes politiques, notamment les partis Front National et Nicolas Dupont-Aignan, attaquent très régulièrement les journalistes sur les sondages, mais j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'appropriation justement des sondages par les hommes politiques, par exemple, Damien Philippot, qui est l'ancien président de l'IFOP, qui a rejoint le parti de Marine Le Pen, et également Nicolas Dupont-Aignan, qui pendant ses meetings tape très régulièrement sur les sondages, mais qui pourtant, sur ses propres tracts, annonce que plus de 30% des Français sont prêts à voter pour lui, donc d'après un autre sondage. J'aimerais savoir ce que vous en pensez c'est de bonne guerre, entre guillemets, pardon, mais c'est vraiment la recette, la cuisine électorale. Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, dans un élan d'honnêteté, l'a reconnu. Il a dit, moi, les sondages, quand j'étais derrière Benoît Hamon, c'est sûr que je disais que c'était de la Zoubia, et tout d'un coup, quand ces sondages reflètent une dynamique de chez moi, ben oui, et il l'a dit avec candeur, enfin, avec naturel, et il a dit, ben oui, du coup, les sondages, je trouve ça formidable. Maintenant, Nicolas Dupont-Aignan, bien entendu, qui va parler des sondages quand ça l'arrange et en faire l'apologie, et bien entendu, quand les sondages le donnent à 2 ou 3%, il va dire, mais tout ça ne correspond à rien, tout ça n'est que du baratin. Là aussi, c'est à nous d'avoir un peu un sens critique et de voir que derrière ces prises de position, il y a tout simplement des intérêts, des intérêts électoraux, des intérêts de campagne. En ce qui concerne Damien Philippot qui vient d'un institut de sondage, là, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'il y ait de multiples instituts de sondage nous prémunit contre des manipulations. Il peut y avoir un institut qui va faire une entourloupe, mais si demain, les 5, 6, 7 autres instituts vont dans un sens inverse, cet institut sera ridiculisé, décrédibilisé. Donc là, en l'occurrence, la concurrence nous prémunit. Encore une question sur les sondages. Outils de communication ou bien valeurs d'information ? Les sondages, c'était une des questions qu'a posée une étudiante de l'EFJ. On a reçu plus de 500 questions que vous avez envoyées. J'en pose une, c'était Emmanuel Lacheney. Valeurs d'information, oui, plutôt. Valeurs d'information. Outils de communication aussi, sans doute, mais... Peut-être pour les politiques. Oui. Les candidats qui l'utilisent un peu. Le monde de l'entreprise utilise aussi beaucoup. On cherche toujours à connaître les publics que l'on a en face de soi. ça n'est pas que... Les études d'opinion sont des études qui ne concernent pas que la politique. D'ailleurs, c'est une part très marginale. Tous les gens qui font du commerce, quand ils en ont les moyens, cherchent à connaître la population qu'ils peuvent toucher. Et puis ensuite, à partir du sondage, on peut adapter sa communication. Des sondages, on peut tout dire. Mais rapporter à la politique, c'est un outil d'information. à prendre avec un peu de distance, mais c'est un outil d'information. Et ça vous aide, vous, tous les deux, au quotidien ? Est-ce qu'à vous aussi, ça vous aide ? Ça nous aide, encore une fois, sur les grandes dynamiques. Si on voit qu'il se passe quelque chose autour d'Emmanuel Macron, par exemple, il y a six mois, tout le monde pensait que c'était une bulle. Tout le monde pensait que cette candidature n'avait pas forcément d'avenir. Un grand nombre de gens le pensaient. sondages nous aident évidemment à comprendre qu'Emmanuel Macron a su capter telle ou telle demande électorale. Les sondages nous aident à comprendre qu'à un moment donné, la dynamique Fillon s'est enrayée après la primaire. Les sondages nous aident à comprendre qu'il y a une dynamique Mélenchon et à nous interroger sur le sens et les causes de cette dynamique. Donc les grandes évolutions, oui, bien sûr, elles nous aident, mais c'est vrai qu'après, il ne faut pas avoir le nez dessus au jour le jour. Je voudrais juste raconter un souvenir d'ancêtre parce que dans cette salle tout le monde est très jeune mais moi je ne le sais plus tout à fait. Le dernier candidat que j'ai suivi très attentivement dans une campagne présidentielle c'est Lionel Josselin en 2002. Donc il est candidat, il est Premier ministre, il est réputé avoir plutôt réussi comme Premier ministre. Il démarre sa campagne en janvier 2002 avec une espèce d'autorité qui est importante. Il est pratiquement le favori de la compétition et puis nous on le regarde jour après jour. Moi je suis embarqué dans sa campagne, c'est-à-dire je suis tous les jours un petit peu avec lui à l'époque que je travaillais à France Inter et on se rend compte qu'il est mauvais comme un cochon. Il est mauvais, il n'est pas bien dans sa campagne, il ne trouve pas les bons messages, en meeting ce n'est pas terrible, il n'y a rien qui marche. Moi je l'avais suivi en 1997 à des législatives où tout marchait et là on constate que rien ne marche. Et on le voit au sondage. C'est-à-dire que les sondages le pèsent assez bas, plutôt derrière Chirac à partir de mars alors qu'il était réputé tellement mauvais qu'il n'est pas arrivé au deuxième tour. Mais les sondages, sans donner le niveau exact de Lionel Jospin, confirmaient l'impression qu'on avait c'est qu'il était mauvais. Il a été éliminé dès le premier tour. Donc ce n'est pas inutile. Et à la grande surprise de tous. Oui, une dernière question sur le thème des sondages ensuite on passe à l'autre thème. Mets-toi debout, un petit micro, présente-toi. Merci. Bonjour, je m'appelle Alice, je suis étudiante à l'EFAP. Donc une dernière question sur les sondages mais qui anticipe un petit peu le thème à venir. Les problèmes politiques sont comme vous l'avez justement rappelé, les premiers consommateurs de sondages. Et quand on sait que de grands patrons des médias soutiennent des candidats, sans vouloir citer de nom je pense à Vincent Bolloré par exemple pour le groupe Canal ou à l'actionnaire Pierre Berger pour Le Monde qui sont les soutiens officiels revendiqués. Ils soutiennent qui Vincent Bolloré ? Oui, moi ça m'intéresse. Monsieur Macron. Ah bon ? Publiquement ? Publiquement en tout cas ça a été relié par la presse. Oui, mais alors quelquefois la presse dit des conneries. Oui, oui, oui. Je n'ai pas. Bolloré, moi je n'ai pas vu. Moi non plus. J'ai cherché parce que j'ai vu Natacha Polony sur le plateau de France 2 face à Laurent Delahousse qui disait Xavier Niel soutient Emmanuel Macron. J'ai cherché, je n'ai rien trouvé. En mars 2016, Xavier Niel a dit Macron est un type formidable. D'accord ? Depuis il n'en a plus parlé. De toute façon quand on regarde le traitement de l'information je repense par exemple notamment à hier sur CNews la parole souvent donnée à Emmanuel Macron je pense que de toute façon même s'il n'y a pas de soutien officiel il y a de toute façon un soutien implicite et j'en reviens à ma question donc je vous demande. Alors juste je fais une parenthèse en tant qu'ancienne membre du CSA juste pour dire que ce que vous venez de dire beaucoup de personnes le pensent et pourtant et pourtant qu'il y a des traitements qu'il y a des tendances etc. Comme par exemple moi j'étais à TF1 avant j'ai même eu la chance de présenter des journaux avec LCI avec David Pujadat on disait ah oui TF1 voilà tous les journalistes de droite enfin tout j'ai très beaucoup de copains à TF1 qui sont à gauche sinon beaucoup la plupart quoi je veux dire on dit par exemple telle chaîne elle soutient tel candidat qui peut le prouver ? On a parfois un sentiment une sensation une impression parce que on défend soi-même tel candidat donc on trouve qu'il est maltraité etc. Mais très sincèrement j'appelle à tous avoir une grande prudence sur justement les comment dirais-je les attentions de vote qu'on peut prêter à quelqu'un qu'on peut prêter à un groupe qu'on peut prêter à un grand patron et Vincent Bolloré ça m'étonnerait très fort Alors écoutez je l'ai lu c'est peut-être une erreur mais en tout cas c'est une erreur relayée par la presse Comment ? Bon déjà donc juste pour dire que faisons très attention on est là aussi pour ça pour parler vraiment de la façon dont il faut aborder les choses à vous votre question Je ne suis pas dans le complotisme droite-gauche Je n'ai pas été jusque là je n'ai pas été jusque là et je parle à tout le monde et je dis attention je vous dis tout ce qu'on a de la chance d'être là en coulisses aujourd'hui avec de grands professionnels et je vous dis encore une fois attention à ce genre d'interprétation sur les médias D'accord alors de toute façon il y a des soutiens officiels qui sont de grands patrons dont des grands patrons qui détiennent des chaînes de presse médias et donc on se demande en fait puisque effectivement vous en parlez également aussi des prophéties autoréalisatrices avec les sondages quel est votre rôle vous en tant que journaliste dans la transmission de ces informations qui parfois sont orientées et plus loin puisque moi j'ai le souhait de devenir journaliste par la suite j'ai l'impression effectivement d'avoir dans mes engagements et mes visions de jeunes de la fougue de la jeunesse c'est à dire de défendre un engagement j'ai l'impression qu'à un moment donné ou à un autre je vais devoir faire un choix un peu cornélien entre finalement l'argent l'appât du gain et l'objectivité et donc c'est pour déboucher sur une autre question en fait comment est-ce que vous vous arrivez en fait à pouvoir en tant que journaliste à garder votre votre objectivité votre indépendance et gagner beaucoup d'argent et gagner beaucoup d'argent c'est ça votre question on en vient là-dessus comment on arrive à faire les deux tout à fait voilà c'est ça bref combien vous touchez David va vous vous livrer ses secrets est-ce que ta question attendez attend laisse lui le micro parce que je pense qu'il y a une petite explicitation à faire j'ai pas tout à fait saisi le lien entre l'attitude journalistique et la rémunération est-ce que tu peux le préciser dans ton dans ton questionnement il est ouvert c'est bon oui alors c'est sur les grands patrons de chaînes de médias en fait le traitement de l'information quand on choisit une chaîne ou une autre en tant que journaliste il y a des orientations on les voit dans les chartes éthiques notamment au niveau des actionnaires et forcément en tant que journaliste on doit on doit s'attacher à une certaine à garder une image propre à la chaîne et donc ma question en fait ça part des médias mais c'est d'un ordre plus général comment en fait s'affranchir garder son indépendance sans se faire virer par exemple par exemple vous hier par exemple j'ai et c'est deux exercices différents dans les débats où vous avez un petit peu plus je pense de marge de manœuvre que par exemple dans la présentation d'un JT et comment est-ce que vous en interne en fait vous pouvez en fait vous accorder vous affranchir en certain du traitement de l'information je vais essayer de te répondre le plus franchement possible je pense que personne ne peut nier ici qu'effectivement il y a un bruit de fond médiatique qui est plus ou moins favorable selon les moments selon les campagnes à certains candidats je pense qu'effectivement c'est indéniable et je pense qu'Emmanuel Macron c'est vrai à une cote certaine d'ailleurs les fameux sondages le montrent chez les professions intellectuelles les journalistes étant une profession intellectuelle les journalistes globalement je pense ne sont pas défavorables à Emmanuel Macron pas tous beaucoup de nuances je ne veux pas dire qu'ils regardent tous dans le même sens mais globalement c'est vrai qu'on peut dire qu'on sent voilà en tout cas qu'il n'y a pas de malveillance vis-à-vis d'Emmanuel Macron est-ce que c'est le fait des patrons de presse ? là j'en suis beaucoup moins certain c'est-à-dire la courroie de transmission entre les patrons de presse et les rédactions est beaucoup moins évidente à mon avis que ce qu'on pense je connais peu de rédactions où l'opinion du patron va être directement répercutée par les journalistes c'est un trait de culture de la presse et des journalistes que d'être quand même très indépendant vis-à-vis des patrons je ne dis pas qu'il n'y a pas des exemples où ça peut arriver mais dans l'immense majorité ça ne va pas arriver et les contre-pouvoirs au journalisme sont tellement forts aujourd'hui les partis pris sont tellement notés soulignés par les sites par des sites d'observation des médias que honnêtement ce sont des garde-fous aussi qui prémunissent là encore contre les partis pris trop évidents et pour répondre à ta question sur l'indépendance et l'objectivité comme vous le savez tous en tout cas ceux qui sont étudiants dans l'école de journalisme l'objectivité n'existe pas si chacun d'entre nous raconte cette réunion qu'on a en ce moment vous aurez 10 versions différentes les uns vont dire qu'est-ce qu'on s'est emmerdé les autres vont dire c'était formidable il y a des gens qui s'emmerdent il n'y a pas d'objectivité vous pouvez lever la main s'il vous plaît les gens qui s'embêtent il y a une forme d'honnêteté voilà il y a une forme d'honnêteté intellectuelle qui consiste souvent d'ailleurs à penser contre soi et vous qui êtes étudiant dans l'école de journalisme ici vous allez apprendre ça penser contre soi on peut être très favorable à la fin de la prohibition du cannabis et quand on a quelqu'un en face qui est favorable à la fin de la prohibition du cannabis le questionner aussi durement qu'on questionnerait quelqu'un qui n'est pas favorable à la fin de la prohibition ça c'est un exercice journalistique c'est une tournure d'esprit qui nous est assez naturelle celle d'avoir beaucoup plus de doutes que de certitudes en tout cas dès lors qu'on entre dans un studio ou sur un plateau celle de se questionner et j'allais dire d'avoir plus de goût pour le questionnement que pour les réponses et celle encore une fois de penser contre soi donc vous voyez c'est difficile d'établir en tout cas l'idée que quelqu'un pourrait décider on va aller dans ce sens là que tout le monde suivrait que tout le monde suivrait avec zèle je pense que c'est vraiment pas aussi simple que ça ce genre de rencontre puisque plusieurs d'entre vous je ne sais pas si c'est votre cas d'ailleurs pour la personne qui a posé la question plusieurs d'entre vous seront journalistes vous travaillerez tous dans les milieux de la communication ce genre de rencontre est intéressant pour essayer de réfléchir à la production de l'information David a dit je ne suis qu'à moitié d'accord avec ce qu'il a dit mais pour une moitié je suis d'accord que le traitement d'Emmanuel Macron était plutôt sympathique c'est plutôt vrai mais pourquoi ? est-ce que les journalistes pris globalement si tant est qu'il y a une homogénéité dans cette profession il n'y en a évidemment pas est-ce que les journalistes souhaitent la victoire d'Emmanuel Macron ? absolument pas moi personnellement ça m'est totalement à la gueule qui gagne ou qui perde franchement ça ne nourrit aucun de mes cauchemars et aucun de mes rêves mais en revanche Emmanuel Macron depuis un an est producteur d'une actualité positive voilà un jeune homme qui renouvelle la politique qui crée un parti un parti c'est un icrabe à partir de rien comme c'est le grand chef voire le gourou tout le monde est d'accord avec lui il n'y a pas de discussion il n'y a que des belles histoires il se met en une de Paris Match avec sa femme c'était un couple singulier donc voilà il croise des nudistes sur la plage de Biarritz c'est formidable donc il a une approche de la politique qui est assez nouvelle ceci dit si vous lisez attentivement la presse enfin il renouvelle un peu la politique je ne suis pas sûr que sa pratique soit nouvelle mais par le visage l'attitude la tranche d'âge enfin je cherche un autre mot pour exprimer mon idée mais il renouvelle un peu la politique si vous lisez attentivement la presse vous verrez qu'il y a beaucoup de critiques sur le flou de ses positions son côté je suis d'accord avec tout le monde qui est assez agaçant et le manque d'audace c'est le moins qu'on puisse dire de son programme donc il y a aussi des aspects critiques mais qui échappent parce que l'aspect positif l'emporte qu'est-ce qu'il y a en face il y a les républicains ils n'arrêtent pas de se manger les uns les autres leurs débats sont d'une violence terrible c'est des vieux chevaux de retour pour la plupart donc il n'y a pas beaucoup de sympathie le parti socialiste il est cassé en douze ils se détestent tous là-dedans donc l'actualité qu'il produit n'est pas sympathique et regardez dans la dernière ligne droite comment est traité Jean-Luc Mélenchon par la presse les patronnes de presse n'ont sûrement pas beaucoup de sympathie pour Jean-Luc Mélenchon mais il est traité avec beaucoup de bienveillance par la presse pourquoi ? parce qu'il produit des événements de campagne 80 000 personnes autour du Vieux-Port à Marseille chapeau l'artiste parce que sur scène il a évidemment du talent et la presse si on regarde attentivement le traitement de Jean-Luc Mélenchon la presse est assez admirative du tour de force de l'individu de l'artiste presque alors que son programme pourrait tenir beaucoup de patrons de presse à distance la fabrication de l'information est une fabrication qui est à la fois objective et teintée de subjectivité parce que dans une information ou dans une scène que l'on observe il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et si le traitement accordé à Emmanuel Macron paraît sympathique il n'est pas du tout lié à une volonté dans la presse de sa victoire ou de sa défaite et puis pour répondre complètement à votre question j'ai parlé de moi j'ai fait une école de journalisme en 1987 c'était pas hier et depuis ce moment là c'est à dire depuis l'élection présidentielle de 1988 moi je vote blanc je vais voter chaque fois et je vote tout le temps blanc quel que soit le cas de figure et si demain le cas de figure est un cas de figure Marine Le Pen en passe d'être élu je m'en fous moi je voterai blanc parce que je pense moi je n'engage que moi qu'un journaliste politique ne doit jamais être en situation de dialoguer avec quelqu'un pour qui il a voté ou contre qui il a voté donc on peut aussi fabriquer de manière objective des outils qui permettent de rester indépendants très intéressant on a abordé plus largement que les sondages le temps aussi passe très vite comme j'avais dit on va aborder maintenant le traitement médiatique des affaires même si les deux autres thèmes on ira plus rapidement le traitement médiatique des affaires beaucoup de questions s'il y a quelqu'un une question ici une question là allez un micro beaucoup à dire mets-toi debout présente-toi bonjour ça marche vas-y ça marche ça n'a pas marché voilà bonjour je m'appelle Sarah Carreau donc je suis étudiante en journalisme à l'EFG et donc c'est une question vraiment pour David Pujadas merci non mais c'est c'est je plaisante non mais vous pouvez intervenir parce que c'est voilà donc ça concerne l'émission politique donc quand vous avez invité Christine Angot face à Fillon j'aimerais savoir comment vous vous avez vécu le moment en tant que journaliste et comment en fait ça s'est passé parce que je pense que enfin je sais pas si en rédaction on s'attendait à ça ou pas mais ça a quand même fait du buzz parce que on s'attendait pas autant de enfin de base ça devait être un débat ça ne l'était pas donc voilà j'aimerais juste votre réaction et puis monsieur Apathy si vous voulez ok et puis des réactions dans le public aussi ce jour-là on a vu David Pujadas calmer un peu le public très bonne question ensuite c'est toi alors ça fait trop de buzz à mon goût c'est à dire que réduire une émission de 2h15 où on parle de la série des cours d'histoire de l'éducation de l'investissement de la dette à quelques minutes de Christine Angot pour moi c'était l'illustre on nous a reproché de faire du buzz j'avais envie de retourner le compliment et de dire ne vous accrochez pas tant à ces 2 minutes mais voilà notre société comme ça c'est beaucoup la société du buzz et on s'accroche à ça comment est-ce que je l'ai vécu ? cette séquence de l'invité surprise c'est toujours par définition une surprise on ne sait pas ce qui va se passer on a vu Alexandre Jardin qui est un garçon a priori raisonnable balancer une brique de lait la figure de Bruno Le Maire bon moi ça ne m'a pas fait spécialement plaisir mais j'allais dire cette séquence au sein d'une émission qui reproduit une forme d'interview disons assez académique même s'il y a des dialogues directs avec les français cette séquence par définition elle est un peu imprévisible ce qui s'est passé avec Christine Angot j'ai estimé que ça allait trop loin cette séquence a été amputée d'un tiers j'ai pensé à un moment donné qu'il fallait remercier Christine Angot et la raccompagner comme on dit et mettre fin à cela est-ce que ça a duré 2 minutes de trop est-ce que certaines des phrases prononcées par Christine Angot à l'encontre de François Fillon ont été déplacées ont été trop crues ont été trop peu amènes dans un débat de ce genre chacun se fait son idée là-dessus c'est très subjectif là encore je peux vous dire que je reçois toujours énormément de courriers évidemment et beaucoup sur l'émission politique j'ai reçu 50% de courriers qui me disaient enfin enfin on a une parole libre qui dit ce qu'on ressent tous cette exaspération face à François Fillon sur les affaires et l'autre moitié qui disait mais c'est scandaleux d'entendre quelqu'un invectiver François Fillon refuser le dialogue refuser de l'entendre voilà c'est une invitée de la société civile c'est une quelqu'un qui n'est pas polissé quelqu'un qui n'est pas prévisible on n'imaginait pas que ça se passerait comme ça c'est le propre de cette séquence Jean-Michel a un avis là-dessus moi j'ai je l'ai lu je l'ai défendu publiquement puisque le Parisien a fait un débat pour contre moi j'ai adoré cette séquence moi aussi j'ai adoré le choix de Christine Angot moi aussi et je trouve qu'en faisant ça l'émission politique a eu une excellente idée moi je trouve que c'était un grand moment médiatique grand moment médiatique sous tous les sens du terme la forme le fond alors évidemment c'est intéressant de voir aussi ce que retient le public et c'est triste de voir qu'il retient parfois justement ce côté buzz alors qu'il y a eu du fond il y a eu voilà mais c'était un grand moment médiatique on continue avec les questions c'est pas moi qui vas-y vous avez le micro bonjour je suis Sabrina étudiante à l'EFAP j'aimerais savoir si vous avez éventuellement reçu des consignes pour pas évoquer certaines affaires notamment les affaires avec Marine Le Pen et François Fillon et ma deuxième question ça serait pour savoir est-ce que il y a des hommes femmes politiques plus difficiles à interroger que d'autres hier notamment Marine Le Pen qui parlait et vous avez essayé de calmer Léa Salamé est-ce que c'était pour une manière pauvre Léa non j'ai pas essayé de calmer Léa Salamé je vous rassure voilà c'était mes questions tenez-vous la main tenez-vous la main alors je te réponds tout de suite sur Léa Salamé parce que j'ai vu que là encore ça faisait beaucoup de buzz en tout cas on a de la chance d'avoir une réponse de David Pujat d'Asserti parce que ça c'est nos coulisses quand on fait une émission comme celle-là on fait une sorte de conducteur on fait une sorte d'ordonnancement de l'émission partie par partie on va dans tel sens dans tel autre et puis il y a une sorte de répartition des rôles il se trouve que moi de nous deux je suis plutôt celui qui tient les temps entre guillemets c'est-à-dire qui s'assure qu'on est dans les bons temps dans le bon tempo que telle question a été posée telle autre va l'être dans le bon ordre et de fait vous avez vu cette main posée sur la main de Léa Salamé ça arrive 20 fois dans l'émission mais ça arrive aussi 20 fois qu'elle me mette elle la main sur la mienne en me disant là je pense que c'est plutôt à moi d'inverser de faire la question 3 avant la question 2 on se comprend par des signes on se comprend parfois par des petits mots et d'y aller c'est ça les couples c'est ça les vieux couples il y a un langage corporel de regard parfois d'écriture entre nous deux qui est une perpétuelle comment dire évaluation et conduite de l'émission ce moment là était saisi on aurait pu saisir le moment inverse où elle me mettait la main où elle me disait si vous m'avez vu avec Jean-Pierre Elkabach quand il y avait le débat de la primaire c'est pareil on m'a vu lui tenir le bras parce qu'il avait débordé de 5 minutes et qu'il ne s'agissait plus de relancer voilà c'était moi un peu le maître des horloges et c'est mon rôle à un moment donné c'était mon rôle de dire attention là on déborde on s'égare ça c'est pour ça une exclusivité la réponse de David là dessus ça c'est pour Léa l'autre partie de votre question c'était c'était par les consignes pour ne pas parler des affaires alors les consignes comment dire d'une direction qui voudrait ménager tel ou tel homme politique non ça je ne te dirai pas que ça n'existe jamais je ne te dirai pas que tout au long de ma carrière je n'ai jamais vécu des actes de censure oui ça m'est arrivé plutôt il y a 25 ans qu'il y a 10 ans ou 5 ans ou 1 an mais aujourd'hui je pense simplement qu'il peut y avoir des consignes mais moi je vais donner des consignes comme rédacteur en chef du journal ou ma co-rédactrice en chef va en donner aussi de se dire à un moment donné tiens tel nouveau petit détail sur telle branche de l'affaire Fillon ou Le Pen non là on est fait d'œuf on en a marre hier on en a fait un quart d'heure on va peut-être pas remettre le couvert aujourd'hui mais j'allais dire c'est plus une considération éditoriale un choix journalistique mais de consignes si tu veux pour ménager tel ou tel et d'ailleurs au passage s'il y avait des consignes pour ne pas en faire trop à ce moment là qu'est-ce que ça serait entre guillemets puisqu'on y a consacré quand même beaucoup de temps et d'énergie et c'est normal puisque dans une présidentielle le problème de la moralisation le problème de l'éthique le problème de l'exemplarité est naturellement au cœur de l'idée qu'on se fait de l'exercice du pouvoir alors on va revenir c'était normal d'en faire beaucoup j'anticipe un peu oui 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 et la dernière hier soir par exemple est-ce que vous avez eu des conseils en se disant on ne parle pas des affaires non hier soir simplement nous on a fait une série d'émissions politiques pourquoi vous n'en avez pas parlé avec tous ses principaux dirigeants avec Marine Le Pen on a fait 20 minutes sur les affaires avec François Fillon je n'y reviens même pas tellement ça a été souligné même si lui aussi avait choisi de mettre sur le devant de la scène le fameux cabinet noir ou l'exemple des Bérégovois donc lui aussi avait alimenté ça on a passé beaucoup beaucoup de temps sur les costumes les affaires à 3 jours du vote nous on s'est dit peut-être qu'on a eu tort mais c'était un choix éditorial on s'est fait entre nous 5 là on est 5 dans l'émission politique à discuter du menu on s'est dit là on est plus sur l'exposition des programmes et sur la méthode on a bien mouliné tout le reste y compris les affaires il n'y a pas de nouveau sur ces affaires depuis qu'on a fait ces émissions politiques et bien là on va à 3 jours du vote se concentrer sur les programmes et sur la méthode une réaction peut-être Jean-Michel ou une autre question non mais rapide pas de consigne non les journalistes sont responsables à des moments ça David l'a très bien dit à des moments où on pense qu'il faut en parler d'autre part et puis n'oubliez jamais que les médias c'est un système complexe si vous ne parlez pas des affaires à un moment parce que vous voulez ménager un tel vos concurrents en parleront et vous prendront en défaut de fait d'une forme de faute éditoriale donc si on ajoute la responsabilité à la concurrence le système a quand même des points d'équilibre assez important on va prendre trois questions d'affilée qu'on va noter pour aller plus vite alors toi là-bas ensuite on emmène deux micros ici et voilà alors je m'appelle Edouard donc je suis étudiant à l'EFAP ma question s'adresse plutôt à Jean-Michel Apathy vous qui intervievez les politiques tous les matins selon Léa Salamé elle a dit en fait que soit on parlait des affaires et on était accusé de ne pas parler du fond soit on ne parlait pas des affaires et on était un peu taxé de complaisance donc comment est-ce que vous en sortez dans ce dilemme là et l'autre question c'est François Fillon s'est beaucoup défendu sur ces affaires et est-ce que ça doit être considéré comme étant du temps de parole ok on prend une autre question ah c'est pour Jean-Michel vas-y alors bonjour je m'appelle Claire je suis étudiante à l'EFAP justement vous disiez que à trois jours du premier tour vous aviez décidé d'un peu vous concentrer sur les programmes et sur les débats et justement vous ne pensez pas que les affaires médiatiques qui ont touché les politiques ont pris trop de place dans cette campagne au détriment des débats sur les programmes une dernière question enfin pas une dernière mais en tout cas on prend trois dans la foulée une autre peut-être il y a une autre main levée il y en avait une sinon il y en a une là-bas ah d'accord bonjour je m'appelle Laetitia aujourd'hui j'aimerais savoir comment vous expliquer qu'un cadeau de costume ou autre soit beaucoup plus médiatisé qu'un programme électoral ok allez on commence par cette dernière dans la foulée alors elle plaît cette question alors rapidement elle se rejoigne un peu d'ailleurs les deux dernières questions est-ce que les affaires les costumes ont pris trop de place par rapport aux questions de fond de la campagne présidentielle bon il y a un équilibre à trouver chacun mettra la jauge où il le veut chacun aura une impression il n'y a pas de règle absolue je pense qu'il aurait été anormal de ne pas évoquer et de ne pas évoquer malgré tout assez longuement non seulement ces affaires qui sont importantes et là c'est ce qu'on disait ça renvoie à l'exemplarité de l'homme politique ça renvoie aussi malgré tout tu parles des costumes à la campagne que faisait lui-même François Fillon quand il disait est-ce que vous imaginez De Gaulle mis en examen c'est-à-dire qu'il a eu une manière malgré tout de se présenter comme celui qui était exemplaire or bien sûr qu'il y a quelque chose pour la presse pour les citoyens à relever quand quelqu'un dit A et qu'il fait B donc de ce fait il s'est rendu plus vulnérable François Fillon à ce traitement des affaires dès lors qu'il en faisait un élément important dès lors qu'il faisait de la probité un élément important de sa campagne au-delà de ça ces affaires méritent d'être évoquées j'en suis persuadé ce qu'il faut bien voir aussi c'est que ces affaires on dit les affaires mais les affaires ont eu énormément de prolongement c'est-à-dire quand on dit on a traité des affaires on a traité aussi de l'émoi qu'il y a eu dans le propre camp de François Fillon sur l'impact de ces affaires beaucoup de gens qui l'ont laissé tomber donc il y a eu beaucoup de traitements aussi là-dessus est-ce qu'on parle des affaires ou est-ce qu'on parle de la politique quand on traite cela c'est pas si évident François Fillon aussi a été tenté dans sa communication d'en faire un élément fort de sa campagne parce que a-t-il pensé ça allait révéler quelque chose de sa personnalité de sa résistance de son courage donc il y a eu tout un moment où lui-même mettait ça sur le tapis où il faisait des conférences de presse pour dire il y a un complot au sommet de l'État pour dire c'est une manigance et donc de ce fait c'est lui qui portait le sujet ensuite est-ce que ça a pris la place du fond franchement je ne pense pas mais là je te renvoie aux journaux télévisés à l'équilibre qu'il y a pu avoir à tous les formats qu'il y a pu avoir je vais parler de ma crèmerie parce que c'est le 20h mais je pense honnêtement que ça a été le cas aussi aux 20h de TF1 et dans tous les médias il y a eu énormément de formats chez nous il s'est appelé CQFD ceux qui font débat on prend un thème on le fait discuter sur des formats très longs par des économistes des intellectuels des politiques toutes les opinions s'expriment pour que chacun puisse se faire son idée dans l'émission politique l'émission politique est d'abord une émission de fond l'ADN c'est des paroles et des actes ce sont des émissions de fond on parle d'abord des programmes quand François Langlais fait 20 minutes sur la dette sur l'impact du retour au franc sur le paiement de la dette on lui reproche souvent aussi d'être trop technique d'être trop aride même chose sur la politique étrangère j'ai eu en charge la politique étrangère dans cette émission quand on parle de la politique de Bachar el-Assad de Moscou d'Erdogan là on est vraiment sur le fond je pense pas qu'on puisse dire que cette campagne n'a pas été traitée sur le fond d'autant que les primaires pour le coup ont été vraiment des débats où le fond a dominé ces primaires ont été de bons niveaux à droite comme à gauche c'était projet contre projet je pense que le fond des programmes était largement abordé d'ailleurs si tu considères les 5 grands candidats je pense qu'aujourd'hui tout le monde peut avoir une vision assez claire de ce qu'est leur programme je pense que vous-même dans cette salle si on vous parle des 5 et qu'on vous dit en matière d'Europe en matière de politique économique vous aurez une notion parce que cette campagne vous savez c'est un grand jeu à la fin des campagnes de dire elle était médiocre elle était au ras des pâquerettes cette campagne a plutôt été de bon niveau bien sûr il y a eu un épisode important sur les affaires mais je pense qu'il était justifié alors Jean-Michel deux questions la question sur le temps de parole est une question intéressante parce que quand on veut administrer les choses et Christine qui est passée au CSA comprendra ce que je veux dire c'est à dire mettre tous les débats les réduire en minutes et en secondes on en arrive à ce paradoxe que tout le temps passé par François Fillon et ses amis à se défendre des affaires ben oui ça fait du temps de parole pour le candidat c'est du temps de parole négatif mais c'est du temps de parole donc ça l'handicap ça c'est le problème pourquoi a-t-on parlé autant des affaires parce qu'on va se quitter après cette élection présidentielle encore une fois sur un malentendu on a autant parlé des affaires Fillon qui sont d'une médiocrité incroyable on en a autant parlé parce que François Fillon a commencé par mentir l'article du canard enchaîné le premier sort le 25 janvier le 26 janvier il est devant Gilles Boulot à TF1 il fait trois mensonges sur le plateau c'est un problème donc du coup c'est comme s'il remettait un euro dans la machine puisqu'il fait des mensonges on rectifie les mensonges il répond à ceux qui ont rectifié les mensonges c'est lui il y a parmi vous des gens qui feront de la communication plus tard quand on bâtit ou on construit une communication de crise sur le mensonge évidemment on en a pour un petit moment avant de s'en dépêtrer ensuite François Fillon accuse la terre entière le mardi qui suit son intervention devant le TF1 il dénonce un coup d'état institutionnel donc imaginez si derrière on va faire des papiers voilà l'un des principaux candidats à l'élection présidentielle qui dénonce un coup d'état bah oui donc ça fait du papier alors c'est quoi le coup d'état pourquoi il dit ça patati patata on est reparti pour une semaine mais c'est lui qui alimente la machine puis après on dit c'est la presse qui en parle trop et puis enfin la troisième chose François Fillon qui veut quand même être chef de l'état c'est pas rien de pouvoir être chef de l'état si vous voulez être conseiller général de la Sarthe on s'en moquerait un peu mais il faut un peu de jugement un peu de discernement mais lui-même il ne comprend pas où il met les pieds d'abord il néglige le premier article du canard il dit oh c'est un article d'une telle misogynie que j'y répondrai pas mais non c'est un article qui te confronte à la relation que tu as à l'argent public toi qui dis qu'il faut faire des économies dans l'état t'as fait vivre ta femme pendant 30 ans sur l'argent public bah dis donc c'est un petit problème ça quand même faut bien que tu t'expliques quand même non ? les affaires cette affaire qui est une affaire minable percute exactement l'identité politique de François Fillon donc il y a de quoi dire et puis l'erreur de jugement quand on apprend que quelqu'un on sait pas qui au départ lui a offert deux ou trois on saura pas finalement parce que de toute façon il manque tout le temps deux ou trois costumes à 6500 euros c'est pas rien un costume à 6500 euros celui-là il vaut pas 6500 et puis je me suis payé moi on se dit mais cet homme est-il indépendant des pouvoirs pourquoi lui a-t-on offert des costumes quand on apprendra que c'est le pire de la France-Afrique ce que la France-Afrique a produit de pire en termes de corruption qui lui a offert les costumes bah dis donc on se dit c'est pas royal donc évidemment que du coup on s'interroge sur l'homme est-ce qu'il est libre qu'est-ce qu'il répond François Fillon au début et alors on m'offre des costumes et alors il ne comprend pas à quoi il est confronté jusqu'à être sur ton plateau je crois que c'est là qu'il le dit ah j'ai fait une erreur d'évaluation ah oui bah écoute tu veux être chef de l'étage tu fais des erreurs d'évaluation c'est un petit problème quand même faut avoir un peu le pif quoi tes costumes t'aurais pas dû les accepter d'autant que je vous alerte là-dessus le Pénélope Guette commence le 25 janvier 25 janvier quand est-ce que Robert Bourgie le pire de la Centrafrique un type qui de son propre aveu a corrompu tout le monde en France quand est-ce que Robert Bourgie fait le chèque au Taillère Arnis le 20 février trois semaines après le début du Pénélope Guette mais à quoi pense François Fillon s'il veut pas qu'on l'embête avec les histoires mais qu'il règle lui-même ses costumes qu'il ne laisse pas quelqu'un les régler enfin mais c'est du béabat c'est enfantin ça nous renseigne sur François Fillon voilà pourquoi on en parle bien sûr que tout ça a occulté le fond non pas parce que le fond n'a pas été présenté David a tout à fait raison si on faisait la masse si on faisait la compilation de la présentation des programmes des uns et des autres on arriverait à des volumes colossaux mais l'impression demeure elle n'est pas fausse l'impression l'impression demeure que les affaires ont pollué la campagne les affaires ont pollué la campagne non pas par la faute des journalistes mais par la faute de François Fillon quand on ment quand on évalue mal et quand on attaque tout le monde et n'importe qui et bien on n'est pas prêt d'en sortir des affaires alors tu as déjà posé des questions on va te donner un micro en attendant je pose on prendra les deux questions Clémence Deveau par exemple étudiante à l'EFAP avait posé une question d'après vous est-ce que les médias journalistes gardent des informations compromettantes pour les sortir au bon moment par exemple Dominique Sroscan François Fillon ouais ouais bien sûr on stocke moi j'en ai plein je stocke c'est une question que tout le monde se pose en se disant mais oui tous les journalistes savaient pour DSK tous les journalistes savaient pour François Fillon est-ce qu'on n'attend pas ça y est justement c'est le bon moment et on les lance David et ensuite on prend ta question franchement je ne suis pas capable de répondre à cette question je évidemment que je peux encore une fois répondre pour ma crèmerie non on ne stocke rien on n'a pas une munition dans les poches qu'on va garder pour les bons moments maintenant maintenant ce que font d'autres confrères je ne sais pas si je n'en sais rien je n'en sais rien pour être précis là aussi parce qu'après tout on ne va pas se quitter sur les journalistes du Canada enchaîné racontent la chose suivante quand François Fillon est désigné par la primaire il se penche sur la déclaration de patrimoine de François Fillon qui est publique depuis l'affaire Cahuzac ou du moins elle est disponible auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique il remarque que dans cette déclaration de patrimoine François Fillon indique ça leur paraît curieux que sa femme Pénélope qu'on est plutôt réfugiée dans la Sarthe auprès de ses chevaux est conseillère à la revue intellectuelle des Deux Mondes alors ça les fait marrer donc ils se tournent vers la campagne de François Fillon ils demandent des précisions sur Pénélope Fillon à la revue des Deux Mondes et que leur dit la campagne de François Fillon en 2016 puisque cela se passe fin novembre 2016 raconte les Canards Enchaînés c'est-à-dire à une époque où on considérait quand même que la communication doit être un outil au service du candidat on leur répond allez vous faire voir ah et bien répondre allez vous faire voir à des journalistes du Canard c'est s'exposer à une enquête et donc les journalistes du Canard prennent deux mois avec les réseaux qu'ils peuvent avoir dans le monde parlementaire il leur est assez facile de comprendre qu'en fait Pénélope Fillon était salarié de son mari pendant des années et qu'il en avait honte donc ils l'écrivent c'est le premier papier et François Fillon sur le plateau de TF1 dit et oh comme ça je le dis j'ai pas salarié que ma femme j'ai aussi salarié mes enfants et poum une livraison la deuxième semaine voilà comment ça se passe c'est-à-dire que l'affaire n'était pas stockée et puis à partir du moment où la police s'en saisit à partir du moment où il monte encore François Fillon et Pénélope Fillon sont entendus pendant cinq heures à Versailles par les policiers qui opèrent à la demande du parquet financier mais après il y a des informations de presse qui sont communiquées par exemple celle-là extravagante mais extravagante François Fillon a salarié sa fille au Sénat donc entre 2006 et 2007 et sa fille lui a reversé chaque mois un peu d'argent alors si vous voulez ça contrevient à l'esprit de l'emploi des assistants parlementaires déjà employer sa fille quand on emploie déjà sa femme on pourrait discuter mais en plus reverser de l'argent à celui qui vous emploie moi je suis salarié je ne reverse aucun pognon à mon patron je le garde pour moi et donc il demande à François Fillon mais pourquoi il revoie ça l'argent c'est pour rembourser son mariage David vous voulez réagir d'une manière générale que les journalistes s'intéressent plus à François Fillon à partir du moment où les candidats désignaient à l'issue de la primaire favoris pour la présidentielle parce que quand il sort de la primaire il est à 28 ou 30% des intentions de vote c'est assez naturel qu'on se soit moins intéressé à François Fillon quand il était un peu à la traîne dans les sondages troisième à 8 ou 10% des intentions de vote parfois derrière Bruno Le Maire c'est assez logique qu'on s'intéresse plus à des personnages qui sont dans la lumière dont on pense qu'ils vont tenir un rôle important dans les mois qui viennent en parlant de sondages qu'il ne faut pas du tout lire Le Point vient de publier son sondage après les attentats Le Point Odoxa Macron 24,5 Le Pen 23 et Fillon Mélenchon 19% autre question et un petit sondage et un petit sondage en passant mais il ne faut pas y croire Bonsoir je suis en partie d'accord avec ce que vous avez dit en partie seulement et ma question est plutôt est-ce que vous ne pensez pas avoir joué de ces affaires en avoir profité alors certes il fallait en parler certes c'est important de parler de la moralité des hommes politiques mais qu'au fond il y a des sujets importants et que la réalité ressort toujours la preuve avec hier je pense qu'on n'a pas assez parlé de sécurité de défense etc et d'autres sujets qui sont très importants et donc qu'est-ce que vous en pensez et si vous ne pensez pas que les médias ont profité en quelque sorte de ces affaires on prend une autre lecture on en prend plusieurs peut-être dans la foulée oui vas-y viens viens et s'il y a quelqu'un d'autre qui veut lever la main on vous emmène un micro il y a quelqu'un au fond aussi vas-y oui ça marche cette fois-ci donc les affaires ont certes polluer la campagne mais en fait à quoi ça a véritablement servi parce qu'on sait que c'est des affaires d'ordre moral enfin ça pose des questions de moralité etc et l'objectif en fait pour la presse je parle vu que aussi j'ai envie de devenir journaliste c'est remettre sur le tapis le mauvais fonctionnement du système c'est-à-dire les attachés parlementaires ou les emplois fictifs et au final je trouve qu'on a fait beaucoup de bruit je ne sais pas à qui c'est la faute mais au final je trouve qu'on ne parle pas justement assez de ça justement du système lui-même tu veux dire voilà c'est ça oui on pourrait me dire une autre encore parce que oui bonjour je suis Francis Mocketto je ne suis pas étudiant je ne suis pas étudiant à votre école mettez-vous debout je suis là alors oui alors je précise que dans la salle il y a 330-350 étudiants il y a aussi en 150 partenaires de la Villa Média le musée des médias que je suis en train de créer avec mon équipe il y a aussi des collaborateurs des parents d'élèves des collaborateurs du groupe alors qui êtes-vous ? alors je suis Francis Mocketto je suis donc chef d'entreprise et je suis de près la campagne présidentielle je fais partie aussi de la diaspora africaine puisque je suis d'origine africaine alors on parle de la moralisation de la vie politique ce que moi je voulais juste dire aux journalistes c'est que je suis resté quand même un peu sur la fin parce qu'on a parlé des affaires puantes on a parlé des affaires qui polluent des affaires qui ont pollué vraiment la campagne puisque sur le plan sur le plan programmatique on n'a pas eu ce qu'on a voulu mais moi ce que j'attendais c'est parler des réseaux incestueux douteux de la France-Afrique qui en fait grandit le réservoir de l'immigration qui était instrumentalisé en France alors moi j'attendais que vous posiez des vraies questions sur la vraie politique africaine sur le co-développement sur tout ce qui peut empêcher les zones de guerre qui poussent les gens à l'immigration nous allons vers effectivement les transitions énergétiques l'Afrique est dans le noir l'électricité manque l'eau manque les écoles manquent quelles sont aujourd'hui les politiques africaines des candidats on a compris votre question excellent on prend encore une autre question non non on prend encore une autre parce que j'ai promis de lâcher à 18h10 on va essayer à 18h15 on espère qu'ils ne voient pas l'heure oui deux une et voilà vas-y moi c'est une question un peu moins technique je voulais savoir justement si vous trouvez qu'il y a trop de candidats par rapport justement à ce temps de parole est-ce qu'il faut un petit peu réformer ce système de parrainage voilà est-ce que 500 signatures c'est pas assez bonne question si on a compris très bien dans le fond il y en a non mais il y a tellement de questions je vous dis moi j'en ai 500 des questions vas-y ma chérie ma chérie ok très bien dans le fond et tout je suis directrice artistique ancienne élève de l'EFAP moi je voulais savoir si vous pensez qu'il y a une différence médiatique du traitement entre les hommes politiques et les femmes politiques parce que j'ai l'impression que bon pas forcément pour Marine Le Pen parce qu'elle est pas assez mignonne pour qu'on la qualifie comme telle mais souvent on fait des remarques sur les tenues la façon d'être des femmes politiques qui n'ont pas lieu pour les hommes allez une petite dernière question pour la route vas-y vas-y dis-moi ça concerne pas tout à fait les affaires mais je voulais quand même votre point de vue sur la décision d'arrêt de campagne de Fillon Le Pen et Macron sur la décision d'arrêt de campagne hier suite aux attentats d'accord merci oui et qu'est-ce qu'ils en pensent ok vas-y toi dernière question est-ce que vous pensez pas justement que les affaires sont aussi le normal dans les campagnes il y a eu toujours des affaires en 69 par exemple Pompidou était accusé dans l'affaire Markovic en 72-12 il y avait Chaban Delmas très bien j'ai compris ta question etc etc non c'est parce que ne m'en voulez pas on va la prendre pour diriger les débats allez la fille qui est candidat vachement avec beaucoup de tact ça rigole plus alors est-ce qu'il y a toujours eu des affaires question rapide réponse rapide oui il y a toujours eu des affaires là c'est vrai Jean-Michel l'a dit tout à l'heure on a affaire à des candidats nouveaux pour beaucoup d'entre eux donc pardon c'est la caméra qui tombe un peu derrière donc c'est vrai que François Fillon personne honnêtement ne s'était intéressé vraiment à lui parce que peu de monde imaginait qu'il serait un jour en situation d'être candidat voire de remporter l'élection présidentielle en tout cas comme c'était le cas quand on était en décembre ou en janvier donc c'est pas illogique qu'on se soit encore une fois intéressé à lui Sarko 2007 oui il y a pas mal d'affaires qui sont évoquées Chirac et ensuite aussi Chirac souvenez-vous super menteur en 2002 énormément d'affaires évoquées Giscard les diamants etc donc oui les affaires font partie des campagnes électorales Jean-Michel arrête la campagne certains ont décidé d'arrêter leur campagne d'autres sont au meeting ce soir oui enfin je pense que l'arrêt de campagne un policier tué sur les Champs-Elysées c'est quand même un événement traumatisant donc des candidats aient décidé d'arrêter la campagne c'est un signe de deuil je peux le comprendre il y a si c'est le sous-entendu de votre question le soupçon de l'utilisation de ce qui s'est produit mais un événement comme ça justifie aussi que des responsables politiques qui veulent diriger l'état en profite pour parler de la lutte contre le terrorisme et de l'effort nécessaire à faire en matière de sécurité ça me paraît normal lorsque j'étais au CSA en 2012 et qu'il y a eu l'affaire Mera on avait arrêté justement la campagne pour ne pas justement avoir des candidats qui en profitent et c'est le CSA qui avait décidé qu'on arrêtait justement on neutralisait tous les temps de parole la différence médiatique David entre les hommes et les femmes on voit par exemple la primaire une femme gauche la primaire droite une femme c'est intéressant mais le traitement médiatique hommes-femmes dans la primaire dans la campagne alors pour les primaires il faut tourner le regard du côté des politiques c'est à eux à faire émerger des talents bien sûr nous honnêtement là on n'y peut pas grand chose en ce qui concerne le traitement journalistique des femmes politiques est-ce qu'il est différent des hommes honnêtement j'en ai pas le sentiment j'adorerais vous dire on est des affreux machos nous les journalistes parce que c'est toujours bien de faire son méa culpa là j'ai pas le sentiment qu'à Marine Le Pen ou à Nathalie Arthaud on ait signalé leur tenue leur maquillage leur coiffure je pense pas que ça ait été vraiment abordé d'accord y a-t-il trop de candidats Jean-Michel oui c'est évident l'élection présidentielle à laquelle on s'est le plus abstenu lors du premier tour c'est en 2002 il y avait 16 candidats une abstention de 28% plus il y a de candidats et plus le message parvient mal aux électeurs qui se disent tiens on va attendre le second tour il est évident que quand on regarde en 2017 les 11 candidats à Célineau plus cheminade franchement c'est un peu épuisant Jean Lassalle qui est un garçon très sympathique on se demande quand même pourquoi il est candidat à l'élection présidentielle et nous sommes le seul pays au monde j'imagine à avoir en 2017 deux candidats trotskistes ils sont même pas capables de s'entendre entre eux deux candidats trotskistes en 2002 en 2007 il y avait trois candidats trotskistes donc il y en a un qui a disparu en chemin personnellement ça ne me manque pas mais il est évident que le mode d'accès à l'élection présidentielle 500 élus demeure problématique alors évidemment il faut qu'une diversité de la société s'exprime mais je ne suis pas sûr quand on voit les 11 candidats de 2017 que l'on ait la diversité de la société présente il manque des segments de la population sans doute si on doit raisonner comme ça et il y a dans les candidats de 2017 des gens qui appartiennent au folklore plutôt qu'à la diversité de la société alors on continue sur les questions juste une petite remarque parce qu'il y a quelqu'un qui a évoqué le temps de parole de François Fillon pour vous dire que le CSA décompte le temps de parole pour info qu'on dise du mal sauf si vraiment on critique ouvertement un candidat mais il est automatiquement décompté et je me rappelle lorsque j'étais au CSA et que je recevais tous les candidats ils me disaient mais pourquoi vous décomptez les temps de parole lorsqu'on me critique lorsqu'on nous critique et je leur répondais on ne sait jamais dans l'opinion publique à quel moment même une critique peut vous faire du bien et on ne sait jamais si peut-être une critique peut au bout du bout revenir en positif à un candidat je ferme la parenthèse mais pour savoir que le CSA décompte même lorsqu'un candidat ou un soutien dit il fait beau félicitations à la reine Elisabeth etc tout est décompté j'aime la parenthèse sur le temps de parole programme France-Afrique pourquoi on n'a pas assez parlé de la politique africaine David ? Alors on a beaucoup parlé évidemment du Mali enfin moi j'ai beaucoup parlé parce que cette histoire me passionne ce que vous appelez directement la France-Afrique c'est vrai que la France a perdu un peu de son rôle en Afrique on a pas mal fait de reportages là-dessus la France s'est fait surpasser dans pas mal de domaines par la Chine même par l'Allemagne vous avez dû suivre ça ces derniers mois et que du coup ce sujet il est moins évoqué et que quand on évoque les questions d'immigration puisque vous en parliez on pense surtout au chaos en Libye et on pense surtout à la question de la Syrie donc c'est ça effectivement qui a dominé les débats dans d'autres présidentielles cette question africaine était plus présente c'est un peu l'actualité qui décide voilà là on peut dire que en gros Moscou Damas Tripoli et Ankara ont dominé du point de vue de la politique étrangère et bien sûr Washington cette présidentielle les affaires finalement à quoi ça a servi Jean-Michel pas grand chose ça nous a embêté voilà peut-être c'est tout ce qu'on peut dire c'est une pollution terrible de la campagne mais encore une fois je le répète je vais être bref mais c'est l'auteur de la pollution qui devait la stopper l'auteur de la pollution ne la stoppe pas donc on s'embête tous avec c'est une prise en otage de l'élection présidentielle à laquelle les journalistes n'y sont pour rien et puis il y a le Front National aussi on a un peu parlé peut-être un peu moins parce que les affaires n'étaient pas de même nature mais je pense quand même qu'il faudra revenir à froid sur enfin il faudra revenir ça n'intéressera peut-être plus personne mais sur la communication de François Fillon qui a été un vrai problème et qui n'a pas aidé le pays à se concentrer sur les enjeux de l'élection avant dernière question avez-vous profité des affaires la sécurité la défense on en a moins parlé est-ce que vous journaliste vous avez profité des affaires à profiter au sens commercial c'était ça le sens de ta question ça ferait vente du papier j'imagine oui elle a dit oui je ne suis pas certain que les affaires soient un sujet qui passionne absolument les français je pense que cette présidentielle passionne en revanche les français qui n'avaient pas besoin des affaires pour faire gonfler les chiffres de vente dans les kiosques ou les audiences télévisuelles d'ailleurs je peux certifier que les affaires n'attirent pas particulièrement plus de monde il y a eu un effet de sidération sur François Fillon c'est une évidence donc dans les premiers jours les gens ne se faisaient pas cette idée là de François Fillon en partie à cause de la campagne qu'il avait menée auparavant et donc il y a eu un effet de sidération qui c'est vrai les premiers jours a suscité un intérêt énorme mais ça s'est très vite estompé et ensuite je ne pense pas que c'était un facteur de vente ou d'audience alors moi j'ai une question à vous poser aussi par rapport aux critiques des médias on remarque que Trump il critique beaucoup les médias on remarque que certains candidats aiment critiquer les médias j'ai remarqué par exemple que Jean-Luc Mélenchon il a beaucoup critiqué en 2007 par exemple les médias c'était son c'était son fer de lance il a un peu levé le pied cette fois-ci la critique des médias aujourd'hui est-ce que c'est devenu justement un outil dans la campagne ? alors c'est devenu en partie un outil tout à l'heure on parlait des sondages critiquer les sondages quand ils vous sont défavorables critiquer les médias est aussi un filon bien sûr François Bayrou aussi le faisait beaucoup en 2007 vous êtes obsédé par la droite et la gauche mais moi je défends autre chose mais vous n'en voulez pas donc c'est vrai en partie ensuite il faut se souvenir que Michel Rocard par exemple critiquait beaucoup les médias Michel Rocard les médias ça le passionnait il avait une lecture des médias il disait la dictature de l'instantanéité des médias est un frein pour l'action politique c'est un sujet sur lequel on doit réfléchir ça nous empêche les médias de voir que le petit bout de la lorgnette ce sont des critiques qu'on doit entendre nous médias passons notre temps à critiquer les politiques il n'est pas anormal d'entendre des critiques sur l'exercice journalistique certaines de ces critiques sont fondées certaines de ces critiques peuvent nous amener à réfléchir maintenant c'est tout autre chose que le média bashing qu'on voit de la part de certains hommes politiques qui citent nommément des journalistes qui disent je n'irai pas sur telle antenne sur telle radio là c'est autre chose et c'est vrai que ça sent un peu la recette ça sent la recette ça sent un peu l'antisystème qui paraît-il fait recette en ce moment voilà il y a les deux il y a des critiques qui sont fondées il y en a d'autres qui sont de la pure tactique électorale alors on a vraiment plein de questions il y en a plein franchement je ne sais pas est-ce que vous accordez les deux dernières questions allez on accorde les deux dernières questions et ensuite je vais vous demander de faire un petit mot de conclusion après ces deux questions et un mot de conseil à tous ces jeunes étudiants vas-y alors je reviens parce qu'on a trouvé justement un bon exemple l'exemple de l'Afrique et des par exemple de l'exploitation donc on sait que Vincent Bolloré patron de Canal Plus par exemple exploite en Afrique et donc du coup ma question c'est on y revient bien évidemment basé sur le nouveau chingarde là maintenant ça ne vous concerne plus monsieur Apathy mais vous avez fait partie du groupe Canal et c'était pas encore sous monsieur Vincent Bolloré mais donc dans ce cas là est-ce qu'il y a conflit d'intérêt lorsque un patron d'une grande chaîne exploite en Afrique et fait de son groupe une puissance de par l'Afrique est-ce que vous pensez que ces journalistes peuvent traiter de cette information par exemple alors prenons le problème différemment je ne vais pas parler de Vincent Bolloré parce que là j'avoue que je manque un peu de ressources mais bien sûr que dans un monde idéal il vaudrait mieux que les organes de presse soient financés par des journalistes ou par des gens qui n'ont pas d'autre intérêt que leur organe de presse dans la société ça ce serait un monde idéal mais il faut bien reconnaître que les journaux de presse écrite aujourd'hui ne gagnent pas d'argent qu'il leur faut donc le soutien de gens qui sont investis dans le monde économique pour continuer à vivre sans Xavier, Niel, Pierre Berger j'oublie le troisième Mathieu Pigasse le monde n'existerait plus sans Serge Dassault le Figaro n'existerait plus sans Patrick Drahi l'Express n'existerait plus quand TF1 est à vendre il n'y a que des gens qui ont des capitaux importants qui peuvent l'acheter c'est à dire au moment de la privatisation puis qui peuvent le faire vivre qui peuvent investir donc ce sont des gens qui ont des intérêts économiques c'est une réalité ce qu'il faut observer ensuite c'est l'étanchéité entre les actionnaires et les rédactions dans un pays comme le nôtre parce que le complotisme ne nous mène à rien le complotisme ne rend jamais compte de la réalité dans un pays comme le nôtre qui est une démocratie si une rédaction t'est une information parce qu'elle contrarie les intérêts économiques de celui qui possède l'organe de presse en question et bien une autre rédaction sortira l'information et le but sera atteint c'est à dire que les citoyens seront informés de tout ce qui les concerne si on ne fait pas confiance au système tel qu'il est c'est à dire imparfait on suscite une rancœur et une frustration avec lesquelles on vit mal sa citoyenneté dans ce pays vous n'êtes pas obligé de me croire globalement on trouvera toujours des choses qui ne vont pas les journalistes peuvent faire et font leur travail dans des conditions d'honnêteté qui correspondent aux standards de ceux d'une démocratie moderne c'est ma conviction et je vous la livre tel cas mais alors est-ce que c'est un hasard que les journalistes indépendants tels que Mediapart par exemple soient les générateurs des plus grosses affaires qui sortent ou mais ça n'est pas vrai enfin Mediapart a sorti Cahuzac mais ensuite les autres journaux ont sorti d'autres affaires il n'y a pas que Mediapart et puis il y a quand même une sorte de division du travail dans la presse un site comme Mediapart qui est un site qui vide l'argent de ses abonnés c'est spécialisé dans ce créneau là Mediapart ne va pas se mettre en tête de traiter l'actualité généraliste Mediapart ne va pas forcément envoyer quelqu'un en Syrie pour la reprise de Raqqa ne va pas envoyer quelqu'un en Irak pour la reprise de Mossoul Mediapart se spécialise sur un secteur bien particulier il met toutes ses équipes dessus qui est l'investigation et notamment les affaires politico-financières donc c'est pas illogique si tu veux que quand il y a une spécialisation là-dessus tel journal sorte plus d'affaires qu'un autre la dernière question au fond oui bonjour je m'appelle Maxime j'ai fait l'EFAP il y a une bonne dizaine d'années je suis actuellement rédacteur en chef du magazine de l'armée de terre je vais pas parler d'Afrique parce que c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui j'ai juste une question sur votre façon d'aborder les politiques en journalisme est-ce que comment vous arrivez à trouver des manières pour essayer face à des politiques qui sont très forts en botage en touche ou au mensonge comme on l'a dit tout à l'heure comment vous arrivez à trouver des techniques pour déceler le vrai du faux et suite à cette campagne est-ce que vous avez réussi à savoir ce qui anime vraiment certains politiques enfin ceux à quoi ils croient vraiment et qui les animent au quotidien réponse rapide ce qui les anime vraiment oui je pense qu'on a réussi à se forger une idée à peu près précise de ce qui anime les uns et les autres de leur force de leur faiblesse de leur point fort de leur point faible oui je pense à peu près ensuite ce que tu dis sur arriver à les arriver à les questionner de façon pertinente et arriver à débusquer leurs contradictions ben c'est le travail c'est le travail le travail et encore le travail et puis parfois on est bon parfois on est moins bon parfois on est pertinent parfois on n'est pas pertinent parfois les politiques mentent de façon éhontée c'est la limite de notre exercice c'est qu'on va pas leur dire vous mentez on va leur dire non ce n'est pas vrai regardez puis ils vont dire si c'est vrai puis le lendemain un fact checker va établir qui ment ou qui ment pas ou le propre fact checker de l'émission c'est ce qu'on fait dans l'émission politique c'est pour ça qu'on y revient à la fin et puis d'autres fois j'allais dire au bout d'un moment c'est comme dans une discussion en famille tu discutes avec quelqu'un qui ne sait pas tellement de quoi il parle et tu as le reste de la famille qui écoute tu as le sentiment de le confondre lui continue à faire front en répétant toujours la même chose c'est à chacun de se faire son idée sur il est coincé il n'a plus d'arguments ses arguments ne sont pas convaincants mais j'allais dire il ne faut pas s'illusionner et penser qu'un jour moi ça m'est arrivé une fois dans cette campagne mais c'est très rare qu'un jour un politique va dire ah ben oui je me suis trompé oui c'est vous qui avez raison voilà un politique ne fait jamais ça une exception c'était qui ? c'était Jean-Luc Mélenchon sur l'opposition en Russie intéressant il avait comment dire porté une accusation sur un opposant qui a été assassiné en Russie Boris Nemtsov et il soutenait que l'Occident faisait grand cas de cet homme alors que cet homme était un antisémite notoire et quelqu'un de très mauvaise de très mauvaise réputation et c'était un faux procès qui a été fait à Nemtsov et finalement j'ai réussi à lui faire admettre qu'il l'avait confondu avec un autre homme politique un autre opposant à Poutine Navalny c'est vrai voilà et donc finalement il a dit ah oui c'est vrai j'ai fait la confusion voilà alors un mot de conclusion chacun je commence par Jean-Michel vous avez devant vous des jeunes qui seront en première ligne demain dans des équipes de campagne en communication des journalistes quels conseils ? alors je voulais oui un peu partir de la population que vous représentez c'est à dire que vous êtes des jeunes filles et des jeunes garçons insérés dans la société vous faites des études vous réfléchissez vous êtes ceux qui construiraient d'une certaine manière vous ferez partie de ceux qui construiront la société de communication de demain et quand on écoute vos questions c'est tout à fait passionnant parce que vos questions reflètent l'état de la société française une défiance épaisse comme du brouillard les sondages les affaires les journalistes qui mentent les hommes politiques qui mentent il n'y a dans vos questions finalement aucune confiance et vous êtes vous êtes vous êtes partie d'une population insérée dans la société ceux qui en sont à titre divers un petit peu exclus on peut imaginer que c'est pire encore vous êtes représentatif de ce qu'est la société française c'est à dire une société qui est enfoncée dans la méfiance et dans l'absence totale d'espoir il faut savoir que c'est une société qui n'est comparable à aucune autre société occidentale depuis 1981 la politique en France c'est à dire ce qui relève de notre vie publique de notre vie collective la politique en France commence à fabriquer une méfiance telle que tous ceux qui avaient le pouvoir ont été battus systématiquement aux élections quand ils se sont présentés c'est sans exemple dans toutes les démocraties occidentales c'est à dire dans les pays qui nous sont proches géographiquement intellectuellement culturellement ou des pays plus lointains la Nouvelle-Zélande l'Australie les Etats-Unis le Canada et qui sont aussi des pays démocratiques dans tous les autres pays au moins à une fois quelqu'un qui avait le pouvoir était reconduit en France ça n'est jamais arrivé quand François Mitterrand et Jacques Chirac sont réélus présidents de la République c'est parce qu'ils affrontaient le titulaire du pouvoir de l'époque en situation de cohabitation depuis 40 ans la politique fabrique de la méfiance en France parce que la méfiance elle est instillée dans toutes les ports de la société aujourd'hui et votre questionnement en est un parfait exemple on ne construit pas le futur sur la méfiance on ne construit pas le futur en regardant celui qui nous représente ou celui qui nous informe ou celui qui cherche à savoir au travers des sondages qui nous sommes on ne construit pas le futur en regardant toutes ces personnes-là avec un matelas de méfiance on ne construit rien sans confiance nous en sommes tous là je n'ai aucun remède par rapport à ce malaise qui confine à la maladie et qui pourrait emporter dans la bourrasque ce à quoi nous tenons c'est-à-dire à la fin des fins les libertés publiques je n'ai aucun remède par rapport à cela mais en vous écoutant et en essayant de vous répondre c'est ce que j'avais à l'esprit Jean-Michel Apathy David Moi j'adresserai plus un message peut-être pardon c'est pas du corporatisme mais aux étudiants en journalisme qu'aux étudiants en communication d'ailleurs je ne veux pas donner trop de conseils aux étudiants en communication c'est un vrai et beau métier aussi mais parfois nous sommes quand même en train de défendre des intérêts contradictoires aux étudiants en journalisme je voudrais simplement dire ça ça rejoint en partie le propos de Jean-Michel le problème du journalisme aujourd'hui en France et de son bon exercice ça n'est pas un problème de pression politique honnêtement nous vivons dans un régime où je ne dis pas qu'il n'y a pas des pressions évidemment qu'il y a des pressions d'homme à homme enfin on peut s'en affranchir sans trop de problèmes mais on n'est pas en Turquie on n'est pas en Russie où c'est un combat quasi quotidien de nos confrères le problème ça n'est pas une censure économique on l'a très bien dit plusieurs fois la concurrence nous prémunit de cela si tel média parce que son propriétaire a des intérêts ici ne parle pas de telle question les autres le feront le problème sera mis sur la place publique la seule vraie hypothèque sur le journalisme c'est celle de la paresse et du conformisme celle du suivisme c'est à dire on ne sait pas très bien quoi penser et bien on va penser comme le voisin on n'a pas beaucoup travaillé et bien on va écrire en gros comme le voisin les radios lisent les journaux les télés écoutent les radios et les journaux regardent la télé et le système se mord la queue donc à ceux qui veulent devenir journaliste il se dit simplement vous avez en vous une ressource un diamant c'est la curiosité c'est votre curiosité personnelle toutes les curiosités la curiosité sur celui qui vous côtoie la curiosité de voyager la curiosité de rencontrer la curiosité intellectuelle la curiosité de savoir penser contre vous même de lire ceux qui ne pensent pas comme vous de douter de réfléchir c'est cet unique diamant tout le reste c'est du travail donc choyez votre curiosité et vous aurez l'essentiel pour faire ce métier David Pujadès je suis extrêmement touchée par leur conclusion parce que je pense exactement la même chose non mais c'est non mais c'est comment ? elle est pas mal je me macronise non mais franchement lorsque vous avez deux grands ténors du journalisme vous dire ça quand demain vous allez entrer dans un cabinet ministériel quand vous allez entrer dans une rédaction laissez tomber votre veste des a priori à l'extérieur surtout lorsque vous êtes journaliste faites votre pensée par vous même lisez, relisez vérifiez l'info c'est très important on vous dit ceci vous avez lu ceci allez vérifier revérifier à la source et vraiment ce qu'ils ont dit est capital demain c'est à vous de jouer dans 48 heures c'est à vous de jouer et la prochaine présidentielle ça sera certainement vous aux manettes à vous de jouer excellent week-end à vous merci encore et merci à vous deux merci à Jean-Michel de David